Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'approfondissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardillesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser les trahissiens à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis ? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve de l'Organisation des Nations Unies dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée Générale, Haïti est par mon entremise non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles, de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isonnement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du jour du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect, Le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Il exige de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette indépendance, interdépendance, que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable. Car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissée pour compte. Vive Haïti ! Vive la coopération internationale ! Demain, un autre pays ! Demain, un autre monde ! Je vous remercie pour votre attention. Je remercie en nom de l'Assemblée le président du Conseil présidentiel de la Transition de la Republique de Haïti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada